Vous êtes sur RTL. J'adore Lilian Thiram. Frédéric Lenoir, bonjour et merci. S'appeler Lenoir quand on sort un bouquin pour éviter le blues, ça nous a fait bien marrer. C'est vrai qu'en ce moment, les occasions de rire sont suffisamment peu nombreuses pour être saluées. Car sachez-le, cher Fredo, permettez que je vous appelle juste Lenoir, Fredo. Dans À la Bonheur, nous avons été très sensibles à votre ouvrage de coaching d'amour pour ménagères dépressives, intitulé Méditer à cœur ouvert. Enfin, surtout Patrice Carmouz, qui est capable de rentrer brusquement dans de longues phases de profondes méditations de plusieurs minutes. Suivi de phrases mystiques que personne ne comprend. Ouvrage dans lequel vous expliquez en quoi la méditation est une arme redoutable pour lutter contre le stress. Ça tombe bien puisque nous sommes tous autour de cette table des individus extrêmement stressés. Enfin, surtout Patrice. Il faut le savoir, Patrice Carmouz a les cheveux blancs depuis l'âge de 8 ans. Tu confirmes, hein, Patrice ? Mais Frédéric Lenoir aussi. Oui, il a 12 ans. Patrice était alors à la communale et très angoissée de devoir présenter un exposé sur les cochons devant son institutrice, une certaine Madame de Chavanne. Heureusement pour indiquer nos crises d'angoisse, Stéphane Bern, enfin pardon, Krishna Bern, son céleste, mieux connu dans le monde des têtes couronneuses sous le sobriquet de gourou Stefano von Monte Carlo, nous donne tous les matins des petites pilules de couleurs qu'il nous oblige à avaler avec des tisanes qu'il prépare lui-même et qui ont le don de nous apaiser. Et comme son céleste le répète, mangez tout, cela vous permet d'ouvrir vos chakras et vider vos comptes en banque. Et ça fonctionne. Depuis qu'on est débarrassé des contingences financières, on est beaucoup, beaucoup moins stressé. Alors évidemment, vous posez la question, mais Régis, pourquoi êtes-vous si stressé ? Et parce que tous les matins, je suis de corvée d'infos. Et l'info, ça fout les jetons. L'actualité, ça nous angoisse tous. Que des nouvelles qui énervent. Bombe sociale, bombe fiscale, bombe talibane, bombe océane. Les taxes, comme le niveau des océans, augmentent. Les jeunes travaillent de moins en moins jeunes. Les vieux vivent de plus en plus vieux. Les antidépresseurs sont moins remboursés. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les barbus font leurs courses sur les marchés de Noël. Les cons osent tout et tous les jours. On n'en peut plus. Les Français sont usés, fatigués de tout ce flot d'infos inutiles. Aussi, aujourd'hui, afin que chacun puisse mieux vivre sa journée, j'ai décidé de vous donner trois informations déstressantes. Ah, c'est parti. Ah, on est bien, là. J'ai peur. 85 millions en jeu demain à l'euro million. Ça, c'est une info déstressante. Bon, j'ai calculé, on a une chance sur 116 millions de trouver les sept bons numéros. Mais c'est déjà un début d'espoir, ça détend les lombaires, là. 85 millions, ça change une vie. Un soir, vous passez d'une vie de merde à une vie d'emmerde. 85 millions, c'est l'équivalent de 3 tonnes d'or, 6 000 années de SMIC et une demi-journée de salaire de Stéphane Bern. Arrêtez, parce que franchement, ça ne me fait pas rire. C'est une journée. J'aimerais bien, mais... C'est une journée, j'ai un peu exagéré. Autre nouvelle qui va nous rendre la vie plus joyeuse pour la seconde année, le prix du Pass Navigo, qui permet de circuler en région Île-de-France, ne va pas augmenter. Ça, c'est bon esprit. Ça donne envie de se relâcher. Pardon Stéphane, ce sont toujours les mêmes qui ont les faveurs de l'État. Le prix du Béluga a triplé sur la même période, c'est vrai. Je lis un message de Valérie Pécresse. Grâce à moi, les Franciliens pourront se rendre sur leur lieu de travail et continuer à payer la cantine de Petit. En revanche, à cause des travaux en cours, les trajets augmenteront de 30% en moyenne. Et enfin, une excellente nouvelle pour les chakras. Écoutez-nous, bien chez vous. Vous venez de perdre votre emploi, votre femme vous a quitté pour un danseur de tango argentin bisexuel en vous laissant comme seul souvenir une blénorragie. Vous apprenez le même jour que votre fils s'est paxé avec un aumônier gay, défroqué et fan de Patrick Juvet et comble de malheur que votre fille chérie a décidé d'épouser un militant socialiste. Bref, plus rien ne vous rattache à la vie. Eh bien, réjouissez-vous, sombre vénard. Grâce à la Poste, vous pouvez envoyer jusqu'au 17 décembre votre lettre au secrétariat du Père Noël. Et oui, une soixantaine de secrétaires sont à l'œuvre pour réceptionner les lettres adressées à cet étrange monsieur barbu qui aime bien caresser la tête des enfants ainsi sur ses genoux. C'est le moment de lui faire un joli courrier, bien conséquent. Demandez-lui la lune, il vous la décrochera, c'est écrit sur le paquet d'emballages. Alors évidemment, vous me croyez bien naïf et crédule, cher monsieur Juste Lenoir. Non, Juste réaliste, parce que vu le merdier dans lequel on est, la seule chose qui nous reste, c'est de croire au Père Noël. C'était Régis Maillot qui est en spectacle en ce moment. Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 sur la scène du théâtre des Deux-Ânes avec son spectacle Citoyens, Marche ou Grève, bienvenue en Macronie.